allez salut salut à tous voilà c'est toujours moi je suis en hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russo 225 voilà donc si c'est la première fois du voir ma chaîne youtube dans un premier temps à sachez que je donne des informations sur les bousses et j'aide aussi à les possibles c'est à dire pour ceux qui n'arrive pas à produire ces bousses là pour ceux qui n'arrivent pas à postuler vous contacter une boxe on va essayer de s'entendre et puis on va postuler pour ces personnes là voilà donc ici comme vous le voyez là je vous présente aujourd'hui la bourse pour ceux par exemple qui veut l'étudier au canada ou bien aux états unis voilà donc je vous présente la bourse faire les d'eckinson donc à l'université là donc pour ceux qui veulent postuler c'est vraiment très important voilà et ça pourra ça pourra aussi vous aider il ya aussi ceux qui veulent avoir sûrement des admissions voilà donc si vous êtes vraiment intéressé vous pouvez poste à cette bourse là et au cas où vous n'avez pas cette bourse vous pouvez aussi vous pouvez aussi avoir l'admission donc c'est un peu plus simple et pouvoir pour ça pour pouvoir postuler cette bourse là c'est très simple vous n'avez pas besoin de postuler à une bourse différente voilà ici vous avez juste à postuler pour l'admission et vous serez reconduit pour la bourse voilà donc c'est vrai il ya des critères ici pour pouvoir obtenir la bourse mais ces critères sont pas très trop exigeants donc vous pouvez comme ça postuler et avoir cette bourse aussi facilement voilà donc pour pouvoir postuler on va essayer comme ça de voir un peu quels sont les éléments et puis dont vous avez besoin pour pouvoir postuler cette bourse là et ensuite je vais essayer de postuler un peu pour vous pour monter un peu à ceux qui veulent comme ça postuler et n'oubliez pas la bourse concerne la licence le master sur le doctorat donc pour ceux qui veulent postuler sachez que la date limite en c'est le 1er juillet donc ça veut dire que vous avez environ un mois un mois ou bien un mois de semaine donc ça sera à vous de voir comment est-ce que vous allez voir en fait cette université là existe aux états unis et existe aussi au canada donc ceux qui vont avoir l'admission ça va dépendre de l'endroit où est-ce que où est-ce qu'ils vont les indiquer où est-ce qu'ils vont les positionner voilà donc ça ce que vous vous avez fait c'est juste en chercher à appliquer ok donc si je viens par exemple ici dans l'admission ici par exemple voilà on va voir les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir appliquer donc c'est bien dans l'admission ici je vais comme ça chercher ici il y a études d'été 2022 donc je viens là ou bien je viens ici admission de première année donc comme vous voyez je vais toujours me positionner comme un étudiant qui qui pas étudier pour la première année donc je viens ici admission pour la première année voilà c'est juste vous montrer un peu les éléments dont vous avez besoin et tout ça voilà donc ici application automne 2022 sélectionner une application dans l'application commune lorsque vous voulez pour souligner ouvrir toutes les applications communes voilà donc ici nos candidats premier cycle 2023 sera en ligne en août donc nous c'est en 2022 c'est pour aller étudier en septembre voilà septembre 2022 ou bien en août 2022 donc nous c'est pour l'automne 2022 donc vous allez cliquer sur application commune maintenant si vous n'avez pas vu ici application commune vous pouvez cliquer directement ici pour souligner maintenant à fdu donc ici pour celui-ci si je clique là c'est la même chose voilà donc ici l'université dès qu'ils fonctionnent sur une base d'admission continue les demandeurs peuvent être soumises à tout moment donc ici demande vous voyez là c'est l'application commune donc ne vous trompez pas maintenant pour ceux qui ont pensé que les masters et tout ça voici aussi et voici les éléments qui sont disponibles à ce qui concerne par rapport à l'université si la université se trouve au canada ou bien aux états unis voilà vous pouvez pour celui là donc il n'y a pas de problème et vous pouvez venir aussi là vous pouvez nous voir les programmes pour les masters ça c'est pour ce qui fait le master voilà donc ici pour ceux qui me fait par exemple la licence vous venez là ici à étudiant les premières années et j'ai transféré il ya étudié un classement donc étudiant et national c'est à dire si vous n'êtes pas du carada ou bien des états unis vous pouvez cliquer là donc si je clique là par exemple voilà je vais me retrouver sur cette plateforme là vous voyez un peu et ici dans un premier temps qu'est ce que vous allez faire vous allez essayer d'abord de créer un compte voilà mais je voulais comme ça vous montrer un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin comme ça pouvoir pour souligner mais si je ne vais pas perdre du temps vous savez déjà comment ça se passe vous devez avoir par exemple votre passeport un diplôme de si vous voulez bénéficier la licence du diplôme de baccalauréat sur le fait le master alors c'est diplôme de licence voilà donc et avec cela grâce à la faculté que vous allez choisir il y a aussi des éléments supplémentaires qu'on pourra vous demander voilà donc ça ça sera par rapport à la faculté que vous allez choisir ok donc une fois que vous arrivez là vous allez créer un compte vous voyez là créer un compte ici voilà et on va essayer de créer ce compte là un peu rapidement pour pouvoir commencer un peu je veux juste un peu vous aider donc on va créer le compte un peu rapidement ok donc on vous voyez là je vais créer ce compte là et si je prends un prénom ici on prend un prénom le prénom je vais prendre par exemple comme ça le nom des familles l'adresse mobile c'est ce qui est plus important donc l'adresse mobile c'est ce qui est plus important donc j'espère que ce soit bon ok je peux faire ça je confirme l'adresse mobile c'est ce qui est plus important ok je peux faire ça je confirme l'adresse mobile c'est plus important ok je peux faire ça je confirme l'adresse mobile c'est plus important ok je peux faire ça je confirme l'adresse mobile c'est plus important ok je peux faire ça je confirme l'adresse mobile c'est plus important ok je peux faire ça je confirme l'adresse mobile c'est plus important ok je peux faire ça je confirme l'adresse mobile c'est plus important ok je peux faire ça je confirme l'adresse mobile c'est plus important ok je peux faire ça je confirme l'adresse mobile c'est plus important ok donc le numéro de téléphone vous voyez là les éléments qui sont en asteris asteris cela c'est ce qui est plus important vous voyez asteris rouge c'est ce qui est plus important donc ça le numéro de téléphone moi je vais l'épanouir et durée durée d'entrée donc automne 2022 voilà et un placement ici vous pouvez choisir quel est le campus où vous voulez partir donc ici programme académique quel est le programme que vous voulez étudier je vais par exemple essayer d'étudier comme ça ici je vais essayer de venir là il y a aussi des éléments qui sont là je vais par exemple choisir computer science voilà donc ici j'ai possible pour un programme de bachelors de licence maintenant ce qui veut le posséder pour le master donc il a donc moi je possède pour ça et ici le mot de passe je vais choisir mon mot de passe ok je vais choisir mon mot de passe ok je confirme ce mot de passe ok je vais créer un compte s'il y a un souci ils vont me signaler donc à contraire ça sera mieux voilà donc ne vous inquiétez pas pour ça s'il y a un souci ils vont vous signaler rapidement d'enregistrer donc ici bienvenue vous avez créé avec succès sur le point d'admissions internationales vous pouvez mettre à jour votre profil de compte à tout moment vous pouvez remplir une demande en respectant les délais suivants suivants pour ceux que vous postuler pour autant le 1er juillet date limite et pour ceux qui veulent étudier en janvier ou bien en février la date limite c'est le 1er décembre veillez pour le taux afin de laisser suffisamment de temps pour que votre candidature soit traité donc plus vous postulez un peu plus vite plus ça vous avez assez des chances d'avoir votre votre dossier mieux être mieux analyser voilà donc ici vous n'avez aucune vous n'avez actuellement aucune candidature donc on va créer une nouvelle application ici voilà donc à reviser à s'installer vous pouvez maintenant faire quoi démarrer une candidature internationale du premier cycle démarrer une candidature international pour les diplômés donc ça c'est le premier cycle ça c'est pour la licence le master et le master et d'autorat et ici c'est la licence donc vous pouvez cliquer là voilà ici on dit veillez sélectionner terminer votre communauté pour continuer vous pouvez confirmer votre section lien donc nous on avait choisi fortement donc ici commencez une nouvelle opportunité vous allez cliquer là et vous allez commencer ici une nouvelle application pour premier cycle année académique vous commencez à remplir voilà comme vous l'avez rempli là-bas donc nous l'avons choisi par exemple comme ça computer science donc on va pas changer on va essayer de suivre un peu on avait choisi donc c'est ce que j'avais choisi donc c'est ce que j'avais choisi donc vous choisissez celui-là vous faites la même chose folle de vendu ok application donc n'oubliez pas c'est très important pour ceux qui veulent continuer ou de suivre l'élément les éléments façon initiale donc après cela vous pouvez maintenant vous allez maintenant venir là vous allez remplir le statut vous allez comptable à remplir ce qu'elle a vérifié d'abord vous voir voilà n'oubliez pas les éléments en astérisque rouge ça veut dire que c'est vraiment important et après cela vous avez que vous avez que ce suivant ou bien vous pouvez venir là directement statut de visa après cela coordonnées éducation secondaire éducation post secondaire test de langue donc pour le test de langue il peut vous faire passer un test directement en ligne en anglais pour ceux qui veulent pour ceux qui sont intéressés donc ça c'est pas un souci ok donc on va remplir d'abord tout ce qu'elle a voilà mais d'abord je vais d'abord m'arrêter là et puis faire une seconde vidéo donc je répète encore ceux qui sont intéressés pour nous contacter inbox voilà c'est essentiel on va essayer de comprendre et puis on va essayer de vous aider voilà donc si vous avez aimé la vidéo et c'est d'abord de vous donner un pouce bleu et c'est de la clave d'eau et c'est ce que vous abonner c'est très important pour moi ok les gars donc c'était moi dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne en vue sur le ressort 225 à plus c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça – Sous-titrage FR 2021